8h15, les premiers enfants arrivent sous le soleil et sous escorte parentale, renforcée parfois par les grands-parents. Tout est calme, en apparence. On lui a dit qu'il allait aller à l'école et que ça allait bien se passer, qu'il allait avoir plein de copains, qu'il allait faire plein d'activités. Donc, non, il est bien préparé, je pense. Beaucoup de stress, même la petite s'est réveillée plusieurs fois. Mais c'est normal, c'est parce qu'à l'avance, on avait expliqué qu'ils allaient retourner à l'école. 8h30, la porte s'ouvre, reste à trouver la bonne classe. Mais les enseignants sont là pour orienter les parents. Pour les grands, de la maternelle, l'appréhension est moindre, surtout pour ceux qui n'ont pas changé d'école. Histoire de faire coucou, montrer qu'on va revenir à midi, le chercher, et puis voilà. Pour les tout-petits, c'est autre chose. On a beau faire tout ce qu'on peut, la rentrée n'est pas un jour qu'on maîtrise comme on veut. Il y a une pochette par enfant. Toi, tu auras toujours une classe dans ta pochette. D'accord ? Le doudou risque d'être sollicité en ce premier jour de séparation de papa et maman, les tétines aussi, et bien sûr, les enseignants et les assistantes maternelles. On doit partir au travail, nous, donc en fait, on a essayé de diminuer un peu, on vient à 15h30. Les distraire, les rassurer, leur expliquer, leur montrer les petits coins, pas trop bouger dans la classe, ne pas tout aller dans les activités de motricité, etc. Rester dans la classe, un endroit qu'ils connaissent, d'abord qu'ils découvrent, puis vite à petit, au cours de la semaine, on découvre les autres endroits de l'école pour que ce soit plus rassurant. On en oublierait presque ceux qui n'ont pas pleuré. Les jeux les ont tout de suite captivés et les parents se sont rapidement éclipsés. Mais si une recette existait pour une bonne rentrée, ça se saurait. C'est toi la star aujourd'hui.